À 20h, ça sonne, et je dis, il y a papa qui est de retour et tout. Il y a toujours le parapluie, mais je m'en fous. Et je regarde dans le petit trou de la porte et tout, et je vois mon père, et derrière, la mère et sa fille, comme ça. Et je dis, oh putain, c'est la merde. Et donc, je ne vous raconte pas la suite. Je ne suis pas sorti des vacances encore une fois. Mon surnom petit, c'était... Oh putain, ça me saoule de le dire, mais bon, je vais le dire. Je m'appelle Paul. Donc, on m'appelait soit Paul Deshannes, ou soit Poudillou. C'est un petit nom qu'on me donnait, genre, je ne sais pas pourquoi. Studieux, mais j'avais un rêve étant petit. Enfin, c'est bizarre d'avoir un rêve étant petit. En fait, j'étais très, très studieux, vraiment studieux. Mais je n'étais pas super fort en maths. Et ça me saoulait vraiment de ne pas être fort en maths. Ce n'était pas automatique. Et donc, voilà, en fait, c'est ça. Elle s'appelait... Leïla. Bon, je dis « elle s'appelait » parce que... Bon, chacun fait sa vie maintenant, mais en tout cas, elle s'appelle Leïla. Et mon meilleur ami. J'en ai plusieurs, en fait. Mais il y en a un qui s'appelle Amérique et l'autre qui s'appelle Dajou. Première amoureuse, je ne sais pas, je vais dire quoi. Je vais dire Brigitte. Dédicace à Macron comme ça, je... Je n'ai pas de problème. Brigitte, j'étais avec elle en sixième. Pour une anecdote, quand tu es petit, tu aimes bien impressionner les filles. Donc, j'aimais bien courir vite pendant la récré. Ça ne servait à rien. Donc, chaque reprise de cours, j'étais transpirant avec mon col au relais. J'étais dégueulasse. Mais pour moi, j'étais Brad Pitt, quoi. Un doudou, non, je n'avais pas de doudou. Oh là, je suis au potion de ouf. Heureusement qu'il n'y a personne devant moi. Je suis négatif, rien à voir. Mais non, je n'ai pas de doudou, rien à voir. Ah oui, là, franchement, dédicace à... Comment il s'appelait ? Zep, Titeuf. Franchement, c'est un truc que je regardais de malade. Franchement, c'est toute ma jeunesse, Titeuf. Et voilà, Titeuf. Ah là, tout de suite, j'ai tellement de jeux qui passent par la tête. Je vais dire, premièrement, je vais dire FIFA, parce que c'est le jeu que tous les gars kifent. Ça a gâché mes soirées. D'ailleurs, c'est ça qui rythme mes soirées, surtout qui m'a rythmé mes soirées pendant le confinement. Et sinon, il y a un jeu dédicace aux Sims. J'ai vraiment kiffé les Sims. Moi, j'étais petit. Leur petite vie et tout, j'étais bizarre. Genre, parfois, je faisais des trucs chelous dans le jeu, mais je kiffais les Sims. Moi, je suis fan, fan, fan. Il y a juste un artiste. C'est-à-dire que je me dis que je ne le verrais jamais, parce qu'il est parti. C'était Michael Jackson. C'est vraiment, pour moi, c'est l'artiste qu'on peut appeler vraiment star. Ouais, j'avais un skyblock, d'ailleurs, que je n'arrive pas à supprimer. Donc, après ça, je sais très bien qu'il y a des gens de ma communauté qui iront aller sur ce skyblock. Donc, c'était Lil Pi. Donc, j'avais pris ça pour Lil Pi en mode pol. Lil P, genre petit pol. Mais je l'avais écrit L-I-L-P-2-E. Donc, maintenant que je parle anglais, ça veut dire petite piste. Donc, c'est trop, trop nul. Je n'arrive pas à supprimer ce skyblock. Donc, je vais contacter les gens de skyrock.com pour supprimer ce truc. Donc, voilà, c'était ça. Lil Pi. Tu pars pas en vacances, t'as des idées cheloues quand t'es petit. Et en fait, je voyais les gens dans la rue en train de marcher. Il faisait grave chaud. On était en août ou juillet. Et finalement, j'ai pris un gros saut à ne pas faire, vraiment, parce que c'est nul, vraiment. Et j'ai vu une maman et sa fille en train de passer. Donc, le truc le plus beau à voir, en fait, c'est... Mais moi, à ce moment-là, le seul truc que j'avais dans la tête, c'était de leur renverser de l'eau, en fait. Vraiment la bêtise nul. Elle sort le parapluie, j'étais au deuxième étage, elle jette son parapluie. Moi, je ferme la fenêtre, j'ouvre un peu le rideau et je vois que le crochet du parapluie s'accroche. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle va monter en mode rappel. Et donc, finalement, elle a fait ça pour se rappeler la fenêtre. À 20h, ça sonne. Et je dis, ah, bon, il y a papa qui est de retour et tout. Il y a toujours le parapluie, mais je m'en fous. Et je regarde dans le petit trou de la porte et tout. Et je vois mon père et derrière, la mère et sa fille comme ça. Et je dis, oh, putain, c'est la merde. Et donc, je ne vous raconte pas la suite. Je ne suis pas sorti des vacances encore une fois. Franchement, j'en ai beaucoup. C'est mes diplômes. Après, c'est les moments où je partageais. Mon père venait me voir jouer à des matchs contre le Paris Saint-Germain. Les équipes jeunes et tout. C'est le football encore. Mais mes souvenirs d'enfants, c'est le foot. La tolérance. La tolérance, je pense que c'est, en un mot, c'est ce qu'il faut donner aux autres générations. On est tous ensemble. On est tous humains. Voilà. Voilà. Merci. Sous-titrage FR ?